Je t'en prie étrangers, ça m'étonnerait que je puisse marcher. Je t'ai espéré de sortir d'ici, oh merci. La liberté ! Amène-moi chez mon père, s'il te plaît. Il vit au port de s'ancrer. Qu'est-ce qu'ils te voulaient, ces brigands ? Ils ont dit quelque chose à propos de... de toucher leur dû, mais je ne vois pas de quoi ils voulaient parler. Quoi ? Tu ne les avais jamais vus ? À voir, ils m'ont rappelé quelque chose. Oui. Depuis mon enfance, une banque de brigands harcèle les hommes du port ou j'écrangerai. Nous y voilà. La maison de mon père. Alors, est-ce que mon divin protecteur a un nom ? Alexios. Ravi. Je suis Likinos, célèbre poète d'Athènes. Je suis venu rendre visite à mon père et à mon frère. Oh, à ce propos ! Timothéos ! Je suis là ! Et voici le bel Alexios. Il m'a sauvé alors que je venais ici. Mais où est... Père est mort. Quoi ? Il a été tué par des brigands de la région. Et c'est comme ça que tu me l'annonces ? Il faut que je me prépare pour les funérailles. Tu devrais en faire autant. Pour avoir sauvé mon frère. Si tu es aussi fort que tu en as l'air, j'aurais peut-être besoin de tes services. Je n'en reviens pas ! Tous les chagrins sont différents. Ton frère a perdu son père, lui aussi. Depuis son retour de la guerre, Timothéos n'est plus... le même. Il s'est battu pour Athènes ? Oui, pendant quelque temps. Comme mon père. Maintenant, ils sont pêcheurs. Enfin, mon père l'était. Laisse-lui du temps. Laissons Timothéos ruminer. Tu es mercenaire, n'est-ce pas ? Je veux que mon père soit vengé. Tu n'as pas vu couler assez de sang, aujourd'hui ? Si. Et c'est pour cela que j'ai besoin des services d'un mystios. Mon frère aussi a dit qu'il aurait besoin de toi. D'accord. Je vais rester et vous aider. Comment vais-je trouver les brigands dont a parlé Timothéos ? On dit que leur repère se trouve à l'ouest d'ici, dans le temple en ruine de Zeus. Je vais faire payer leurs actes à ces brigands. Timothéos, tu as dit que tu aurais besoin de mon aide ? Mon père a servi dans les forces athéniennes. Il mérite des funérailles militaires dans son armure athénienne. Mais elle a été volée, chez nous, il y a peu de temps. Tu veux que je la récupère ? Non. Mon père a dit avoir vu le voleur quitter la ville après son méfait. Mais le marchand devrait avoir des armures athéniennes. Dis-lui que c'est pour les funérailles de Dioclès. Ils étaient amis. J'aurai cette armure pour les funérailles de ton père. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Il y a un archer ! Protégez-vous ! Il y a un archer ! Protégez-vous ! Il y a un archer ! Il y a un archer ! Vite ! Je ne peux pas ! Merde ! Il y a un archer ! Il y a un archer ! Il y a un archer ! Maintenant, tu dois récupérer l'armure d'une bourse. Un registre. Un registre. Prouvé. Kéré, est-ce que tu aurais une armure athénienne par hasard ? C'est pour les obsèques de Dioclès. Timothéos peut racheter l'armure de son père s'il en a envie. Et ça lui coûtera cher. Qu'est-ce que tu veux dire ? Dioclès m'a vendu son armure il n'y a pas si longtemps. Timothéos dit que cette armure a été volée. Eh bien, moi je l'ai ici et je ne l'ai pas volée. J'ai aussi une autre armure athénienne. Moins belle, mais elle ferait l'affaire. Je vais prendre les deux armures. Voilà l'armure athénienne. Celle de Dioclès est en haut. Je dois retrouver Likinos et Timothéos aux obsèques. Oh, je ne sais pas. Te voilà. Tu as l'armure que je t'ai demandé ? J'ai l'armure de ton père, Timothéos. C'est une excellente nouvelle ! Où l'as-tu trouvé ? Chez le marchand, en ville. L'armure n'a pas été volée, Timothéos. Ton père l'a vendue. Je n'y comprends rien. Mon père n'avait aucune raison de me mentir. Mais ce qui compte, c'est que tu aies retrouvé l'armure. Merci, Mistyos. Vraiment. De rien. Il ne manque plus qu'une offrande d'huile pour la cérémonie. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. C'est important. Je vais aller équiper mon père. Mistyos ! Du nouveau ? Je me suis occupé des brigands, Likinos. Maintenant que mon père a été vengé, je me sens mieux. J'imagine que ces Malachès n'ont rien dit qu'ils puissent expliquer leurs actes. Je n'ai pas découvert pourquoi. Peu importe. L'essentiel est qu'ils ne puissent plus faire de mal. Merci, Alexios. Tu peux maintenant le pleurer en paix. Je ferais bien d'en avertir, Timothéos. Si tu restes pour les funérailles, je suis sûr qu'une offrande de vin ferait grand plaisir à mon père. Timothéos m'a déjà demandé d'apporter de l'huile. Où vais-je trouver ces offrandes ? Il a fait ça ? Eh bien, tu devrais trouver tout ce dont nous avons besoin sur les quais. Je reviendrai bientôt. Sous-titrage ST' 501 Mieux vaut rester caché. J'ai le vin. Je peux chercher l'huile ou aller directement aux obsèques. Sous-titrage ST' 501 J'ai les deux offrandes. Je peux rejoindre les funérailles. Sous-titrage ST' 501 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 Il faut que j'aille voir Timothée où c'est Likidos chez l'Arméa. C'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé ? On dirait l'un des brigands qui ont tué Dioclès. Likidos, est-ce que ça va ? Ils l'ont emmené. Les brigands qui ont tué mon père ont emmené Timothéos. Où sont-ils allés ? Aux ruines de Missan. Je t'en prie, va à son secours. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah ! 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 Timothéos ! Il faut pas t'aider. Allez-y. Timothéos ? Je m'appreviens ! C'est un hermite spartiate ! On porte le Dades ! C'est un hermite ! C'est le jour de ta mort ! Ta mort ! Timothéos, c'est fini. Où est-ce qu'ils sont ? Maudits, sois ces spartiates ! Où est-ce qu'ils se cachent ? Tout va bien, Timothéos. Fais-moi confiance. Toi, tu fais partie de leurs espions ! Timothéos, qu'est-ce que tu fais ? Liglinos ? Je... je... je suis désolé. Je suis content que tu n'aies rien. Tu nous as de nouveau sauvés, mercenaire. Et de bien des manières. Le célèbre porteur d'aigle ne vous a pas encore sauvés. Je suis content de rencontrer enfin les fils de Dioclès. Qui es-tu ? Je suis le partenaire de ce bon Dioclès. Enfin, je l'étais. Jusqu'à ce que je doive mettre fin à notre accord. Tu veux dire que tu l'as fait tuer ? Il a bien fallu. Notre partenariat a financé le vice de Dioclès pendant des années. Il a eu tort de jouer non seulement l'argent qui m'appartenait, mais aussi celui qu'il me devait. Non, tu mens ! Notre père n'aurait jamais travaillé pour toi. Croyez bien ce que vous voulez. Ça ne change rien au fait que Dioclès m'a berné. Tu as touché le prix du sang en tuant Dioclès. Qu'est-ce que tu veux de Lykénos et de Timothéos ? Dioclès est peut-être mort, mais je n'ai pas encore récupéré mon argent. Et tu veux que je te paie ? D'une manière ou d'une autre, oui. Tiens, est-ce que ça solde la dette ? Ça ira, oui. Un plaisir de faire affaire avec toi. Rien ne t'y obligeait. Vous avez déjà assez souffert. Il était temps d'y mettre fin. Merci de m'avoir sauvé, Alexios. Il y a une chose que je voulais te dire. Moi aussi j'ai quelque chose à dire à Alexios. Pardon pour m'être enfui l'autre jour. Ça ne reflète pas ce que je ressens pour toi. Moi, je ne me serais jamais enfui. Non, ce que je veux dire, c'est que je n'aurais pas dû partir alors que... J'ai envie d'être avec toi. C'est uniquement grâce à moi que vous vous êtes rencontrés. Les moires ont parlé. Les dieux nous ont réunis. Je le sens dans chaque fibre de mon âme. Je le ressens aussi, Likinos. Je veux être avec toi. Je vois. Dans ce cas, je vous laisse seul. Les dieux doivent m'envier en ce moment. Ne les taquine pas. Je vous laissez partir,?". J'ai